Bonjour, je suis Yannick, je vais essayer de démystifier le verbe avoir dans sa grande généralité avec son participe qui s'accorde avec le complément d'objet direct où on pose toujours la question, c'est quoi ? Un premier exemple, c'est j'ai regardé Martin Solveig, j'ai regardé, on ne sait pas quoi, donc j'ai regardé et, je l'ai regardé, l'apostrophe aï, je l'ai regardé, on sait que c'est Martin Solveig qu'on a regardé, donc automatiquement on parle d'une personne du genre masculin, donc regarder et. Par contre, si on parle d'une vidéo, j'ai regardé, on ne sait pas quoi, la vidéo, regarder et, je l'ai regardé, ou on peut dire aussi c'est la vidéo que j'ai regardé, l'apostrophe aï, voilà un petit peu pour les explications avec le complément d'objet direct. Nous allons passer aux exemples, j'ai lu le livre, après, quand j'écris, j'ai lu, je ne sais pas de quoi je parle, donc c'est toujours, elle eue lu, on n'accorde pas, pas besoin, on ne sait pas de quoi on cause. Je l'ai lu, là on peut l'accorder, parce que l'apostrophe reprend le livre, par contre, le livre est en masculin, l'accord masculin, elle eue lu, ça ne bouge pas. Voilà, j'ai vu la tasse, la tasse c'est féminin, donc je l'ai vu, l'apostrophe reprend la tasse, féminin, donc v-u-e, je l'ai vu. D'autres exemples, vous allez voir, c'est simple, j'ai acheté un ordinateur, j'ai acheté et, puisqu'on ne sait pas ce que c'est, on continue la phrase, je l'ai acheté ou c'est l'ordinateur que j'ai acheté. Là on sait, c'est soit l'apostrophe ou q-u-e qui reprend l'ordinateur, je l'ai acheté et, parce que le genre est masculin. Voyons le féminin, j'ai lu une histoire, j'ai lu, elle eue lu, parce que de toute façon on ne sait pas de quoi on parle, je l'ai lu, ah, l'apostrophe, a-i, l-u-e. Je l'ai lu, on sait de quoi on parle, c'est une histoire, féminin, donc l-u-e. Dans ce livre, j'ai lu des histoires, j'ai lu, elle eue, je les ai lus, wow, là attention, il y a plusieurs, donc c'est du genre féminin, mais également une quantité importante, donc plurielle. Et là on va marquer, je les ai lus, ou ce sont les histoires que j'ai lues, l-u-e-s, les histoires que j'ai lues. Ok, j'ai acheté un livre, j'ai acheté, c'est pourquoi, acheté et, c'est un livre que j'ai acheté. On sait ce que c'est, puisque c'est un livre, masculin, acheté et, facile, vous l'avez dit. J'ai acheté, et, deux livres, ce sont des livres que j'ai acheté, masculin, pluriel, j'ai acheté des livres, et est-ce, tout simplement. Un CD, j'ai acheté un CD, j'ai acheté, on ne sait pas quoi, de toute façon, c'est masculin, mais ça n'a pas d'importance, on ne sait pas de quoi on parle, c'est acheté et. Je l'ai acheté, c'est masculin, c'est pareil, je l'ai acheté et. J'ai acheté aussi des DVD, c'est féminin, mais j'ai acheté, on ne sait pas, donc et. Je les ai achetés, masculin, pluriel, je les ai achetés, et est-ce. Voilà, je vais vous terminer avec la température de la pièce. J'ai lu la température, j'ai lu LULU, que ce soit le livre, de toute façon, que ce soit un livre masculin ou n'importe quoi, j'ai lu LULU, point de ligne. Par contre, je l'ai lu, la température, je l'ai lu, ou c'est la température que j'ai lu, là c'est féminin, on accorde, j'ai lu quoi ? La température, L'apostrophe reprend la température, et là on marque, je l'ai lu, L-U-E. Voilà, j'espère avoir été assez clair, et je vous souhaite donc un bon travail avec le verbe avoir. Bye bye, à vous revoir bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501